Monsieur Andrieux est professeur en STEPS, donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives, il va vous expliquer lui-même pourquoi est-ce que les profs ont en STEPS ce que vous voulez expliquer, professeur en STEPS, également philosophe du corps et a écrit de nombreux ouvrages sur les pratiques corporelles et dernièrement sur l'immersionlogie qu'il va vous présenter ce soir. Ces ouvrages sont également disponibles ce soir. Si on peut vous laisser vous présenter rapidement pourquoi professeur en STEPS et comment se m'ont mis, qu'est-ce qui vous a amené à vous questionner sur la philosophie du corps et vous pouvez l'introduire déjà. Il est beaucoup plus prestigieux d'être professeur en STEPS car à la SORMODE, c'est bien connu. En fait, dans ma génération, c'est-à-dire moi j'ai fait mes études, je commençais en 78, c'était le début des neurosciences et des sciences cognitives en France. Et en fait, on est dans notre génération, puisque je vais avoir 60 ans l'année prochaine, dans notre génération, on est assez peu finalement à avoir choisi de travailler sur le corps et surtout dans l'université française, il n'y a pas de poste sur la philosophie du corps. Ça n'existe pas. Donc on m'a fait comprendre, quand j'étais en âge et en titre de devenir professeur, qu'il n'y aurait pas de poste en philosophie du corps en France. Donc il a fallu trouver un intermédiaire, une voie de garage, par rapport à la philosophie officielle, qui était en fait le sport. Puisqu'en fait, les STAPS se sont créés dans les années 80. Et en fait, c'est une discipline interdisciplinaire, dans laquelle on a des SHS, on a de la philosophie, on a de l'éthique. D'ailleurs, ici, chez Brun, a existé la première collection de philosophie du corps avec Jacques Hullman, qui était publié ici, et aussi la fameuse collection de psychophédagogie du sport. Donc du coup, j'ai créé une chaire à Nancy, autour de l'épistémologie du corps et des pratiques corporelles. Et ensuite, à Paris Descartes, on dirige un laboratoire qui s'appelle Techniques et enjeux du corps. Et en fait, c'est vraiment un laboratoire très intéressant, puisqu'au-delà des questions traditionnelles, comme le dopage, l'augmentation du corps, tous les enjeux de l'hybridation technologique, etc., on s'aperçoit que la question, justement, qu'on aborde dans les merciologies, de la question de la relation entre le corps vivant et le corps vécu, c'est-à-dire entre l'organisme, les émotions, la vie, on va dire, biologique, mais aussi psychophysiologique du corps, et la perception, au sens de Merleau-Ponty, du corps vivant. En fait, on poursuit le programme que Merleau-Ponty avait mis en place en 1934, dans le primat de la perception et aussi dans la structure du comportement, à savoir, il faut aller du côté, effectivement, de l'interface entre les sciences de la vie et les sciences... bon, après, il y a Chantal Jacquet, Renaud Barbaras, Emmanuel de Saint-Aubert, voilà, toute une génération, et j'en oublie, Nathalie Deprat, etc., de gens qui sont en place dans la philosophie, mais qui ont abordé la question du corps à travers, bien sûr, le biais de l'histoire de la philosophie, puisque, au départ, c'est d'excellents historiens de la philosophie, et qui, aujourd'hui, notamment le dernier livre de Chantal Jacquet-Chevrin, commence à aller vers formuler une philosophie du corps, tandis que nous, bien évidemment, on est partis directement sur le projet ontologique, de dire, on va définir une philosophie du monde corporel, directement, puisque, finalement, on était confrontés au débat avec le physicalisme. Donc, vous avez évoqué l'ouvrage de Chantal Jacquet, qui est sur la philosophie du kodo, qui est un art japonais, un art des fragrances, donc, toute une cérémonie rituelle autour des senteurs au Japon. Et en quoi est-ce que votre approche est-elle, se distingue-t-elle vraiment de, disons, de l'approche qui consiste à revenir dans l'histoire de la philosophie pour y étudier le corps en philosophie ? Vous, vous allez au-delà. Vous avez parlé de la relation entre corps vivant et corps vécu. Je crois que c'est comme ça que vous définissez les martiologies. Si vous pouvez nous expliquer ce qu'est les martiologies et nous donner quelques exemples concrets. Alors, en fait, moi, j'ai fait ma thèse avec Dominique Lecour, donc, en histoire des sciences et philosophie des sciences, autour de ce qu'on appelait la neurophilosophie. Et dans les années 80-90, la neurophilosophie, c'était l'énorme adversaire idéologique à combattre, parce que, finalement, c'était un matérialisme réductionniste-éliminativiste, parce que le but, c'était d'éliminer la philosophie, la psychologie. C'était le projet, vraiment, de la naturalisation de la philosophie. Et donc, on a passé 15 ans avec Dominique et d'autres à combattre, finalement, ce réductionnisme. Et puis, arrivé à l'âge de 40 ans, on s'est dit, bon, est-ce qu'on continue à faire ça ? Ou est-ce qu'on essaie de construire une alternative ? Une alternative non-réductionniste, fondée sur le fait qu'on s'était aperçu que, dans le livre de Churchland sur la neurophilosophie, en fait, il n'y a absolument rien sur ce que Prochance, Damasio, Berthoz, enfin, Ledoux, tous les grands neuroscientifiques, finalement, qui ont développé des alternatives autour du darwinisme, autour de l'évolution, avaient développé autour de la plasticité, de la résilience, etc. Et donc, il y a eu un virage qui s'est entamé dans les années 90, où là, la question du corps vivant est apparue de fait, puisqu'on s'est aperçu qu'en réalité, la perception qu'on avait du corps vécu, c'est absolument... C'est une toute petite partie de l'activité du corps vivant via, bien évidemment, le travail du cerveau. Et donc, il y a eu tout un continent de livres, de publications, de travaux autour d'Edelmann, etc., qui ont permis de dégager toute une nouvelle réflexion sur le cerveau vivant, sur le cerveau in situ, si on a travaillé sur les arts immersifs, comment s'immerger dans les milieux, l'écologie, etc. Donc, tout un pan de travail qui nous a obligés à nous remettre en cause, et surtout à remettre en cause notre formation phénoménologique. Puisque moi, j'ai commencé à étudier Merle Ponty, Husserl, et mes maîtres me disaient, attention, la phénoménologie va nous permettre, avec la conscience et la perception du corps vécu, de régler la question de la connaissance. Et on s'est aperçu avec l'éclat des débats autour du corps-cervo-esprit, qu'en réalité, il fallait plonger effectivement dans les neurosciences, plonger dans la question du développement, pour essayer de comprendre cette articulation non-réductionniste entre le corps vivant et le corps vécu. D'où le terme d'émerciologie. En fait, moi, je l'ai inventé entre guillemets, c'est surtout Gilles Vert qui en parle dans l'île mystérieuse. Puisque l'émersion, c'est un terme maritime qui veut dire la remontée involontaire à la surface d'un objet qui était dans la profondeur. Donc on est sur une méthode bottom-up, plus que sur une méthode, justement, et c'est ça qui nous distingue finalement de la phénoménologie transcendantale, dans lequel on va partir de l'examen de la conscience pour plonger dans le contenu, finalement, de la conscience, en tout cas de ce qui vient à la conscience, pour pouvoir saisir ce qui est manifeste. Nous, au contraire, on s'intéresse aux situations d'éveil. Je voyais votre numéro sur la nuit. On s'intéresse beaucoup à la nuit, on s'intéresse beaucoup à l'immersion, on s'intéresse beaucoup au vertige, on s'intéresse beaucoup à l'orgasme. Après, j'ai fait tout un tas de petits livres pour illustrer, pour illustrer à travers des exemples qu'est-ce que c'était que l'immersion. Mais après, Chevrin, et je remercie vraiment la maison d'avoir accepté, malgré toutes les publications des philosophies analytiques qui paraissent, d'avoir accepté de publier cette trilogie. Il y aura trois tomes, peut-être un quatrième qui fera une synthèse, autour de l'immersion. Et parce que, justement, c'est une nouvelle façon de penser cette discontinuité entre le corps vivant et le corps vivant. Nous ne prétendons pas être une science qui va synthétiser tous les problèmes dans une connaissance encyclopédique. Mais par contre, c'est vraiment une méthodologie. D'accord. Donc, si j'essaie de... C'est clair. Si je comprends bien, si j'essaie de le redire, on a parlé de phénoménologie, de neurosciences. Donc, votre émerciologie, finalement, ce serait étudier l'effet que cela fait de vivre son corps. Donc, pour reprendre l'expression de Nagel. Tout à fait, oui. Il s'agit d'apprendre de son corps. Il ne s'agit pas d'apprendre le corps. Il s'agit de se mettre dans des situations sexuelles, artistiques, esthétiques, esthésiologiques, sportives, émotionnelles, etc. Enfin, je veux dire, ça ne manque pas, virtuels, pour essayer de voir qu'est-ce qui va émercer, qu'est-ce qui va émerger. Enfin, je veux dire, Varela a ouvert la voie sur la question de l'inaction. Qu'est-ce qui va finalement émerger de manière involontaire ? Et qu'est-ce que ma perception... Et nous, on travaille beaucoup sur les écarts. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que la perception que nous avons de notre propre corps ne correspond pas tout à fait à l'activité réelle de notre corps. D'une part parce que la conscience est en retard sur l'activité du cerveau. Il y a un débat sur la question du retard finalement et du fait que nous ne sommes pas en direct avec notre corps vivant. Et d'autre part, notre corps vivant et les neurosciences l'ont démontré... D'autre part, notre sensibilité, notre cerveau, on le sait aujourd'hui avec les neurosciences, est capable justement de prendre des décisions avant même que notre conscience en soit consciente. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est à la fois le retard de la conscience sur le corps vivant et aussi l'avance que le corps vivant a sur la conscience. Je parle plus fort, c'est ça ? Non. Je ne sais pas. Quand vous dites qu'il peut y avoir un retard de la conscience par rapport au corps, donc le corps est capable de prendre des décisions par lui-même, on peut le répéter, je pense que c'est pas... Je ne pense pas qu'on ait l'habitude d'entendre ça tous les jours, mais qu'est-ce que ça implique selon vous sur justement cette perception qu'on a de notre corps, le fait qu'il puisse prendre des décisions un peu sans nous ? Alors, il y a l'attitude qui consiste à dire finalement je contrôle tout, ma conscience, mes représentations, mon imagination, ma cognition est capable d'anticiper tout ce qui va arriver. Donc ça, c'est une sorte de bulle cognitive qui est utile parce que c'est le travail mental finalement qui est nécessaire pour élaborer une réflexion. Mais d'un autre côté, c'est aussi s'ouvrir à une sensibilité, à un accueil, à ce qu'on appelle awareness, c'est-à-dire l'éveil, s'éveiller, découvrir finalement des choses qui ne nous étaient pas toujours parfaitement connues. Alors, Freud avait déjà parlé de ça. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a une activité sous-jacente. Bergson en avait aussi largement parlé dans Matières et Mémoires. Voilà, donc simplement ce qui est nouveau méthodologiquement, c'est qu'au lieu de réduire l'un à l'autre, c'est-à-dire on peut réduire le vécu au vivant, dans ce cas-là on est réductionniste et immunativiste, mais on peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire on peut dire tout le vivant est dans le vécu. Et dans ce cas-là, on fait de la phénoménologie transcendantale, cognitive. Il y a des grands maîtres et maîtresses sur la question, sur la place. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est la discontinuité, c'est l'écart, c'est le ratage. Nous, on a beaucoup de doctorants. Je vous prends un exemple. Un doctorant qui travaille sur la stack line. Est-ce que c'est la stack line ? Ce sont les gens qui marchent sur des fils, etc. Et bien, on travaille sur la différence entre la conscience mentale que les gens ont, les représentations qu'ils ont, et puis le travail du corps. Par exemple, on met une GoPro, on met des petites sandales avec des capteurs sur des fils. Et là, on s'aperçoit que le corps, il a une expertise, en fait, due à l'apprentissage, à l'habitus, dont le sujet n'a même plus conscience. Et lui, justement, cette connaissance pratique du corps permet à la conscience, voilà, de, par exemple, de pratiquer la méditation sur le fil, de se concentrer, de libérer l'attention. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux sportifs, aux praticiens, parce que, en général, parce que, justement, ils ont une expertise du corps qui n'est pas interrogée. Parce que ce qui est interrogé, très souvent, c'est la performance. Mais ce n'est pas forcément ce qui est interrogé, ce n'est pas l'expérience incarnée, l'expérience directe qu'ils peuvent avoir de leur corps. J'aurais deux questions. Premièrement, est-ce que vous voudriez développer un autre exemple ? Vous avez évoqué le vertige, l'orgasme, ou d'autres, la nuit également, qu'on a essayé d'étudier un peu dans le dernier numéro d'Opium. Donc ça, ce serait un premier point. Et un second, si le corps est en avance, parfois, si on peut être surpris par... si on peut apprendre de lui, est-ce que, finalement, ce qu'on peut apprendre et comprendre du corps, est-ce que ce n'est pas ce qu'il manque au sujet tel que conçu dans la philosophie aujourd'hui, pour se connaître, pour connaître... Est-ce que ce n'est pas ce qui manque à la conscience de la conscience, de soi, la connaissance du corps, qu'on a tendance à évacuer dans les philosophies continentales ? Oui. Richard Schusterman avait déjà beaucoup développé cette question autour de la somaesthésie. Richard, qui travaille aussi avec des méthodes de pratique corporelle de conscience, qui peuvent être... Par exemple, Alexandre Legendre, qui part au Japon deux ans, qui vient de terminer sa thèse sur le tai-chi, qui vient de la philosophie d'ailleurs, qui a fait son master en philosophie ici, à la sormone, est venu faire sa thèse avec nous, parce que lui, justement, il a une pratique du tai-chi, et il s'est aperçu, en fait, que dans la pratique du tai-chi, il pouvait accéder directement à ce qui se passe dans son corps vivant, d'accord ? En abaissant, justement, la conscience représentationnelle, la condition, l'habitude, etc. par la répétition, par le geste, par l'immersion. Et, finalement, sans tomber dans la mythologie du fait qu'on pourrait accéder directement au corps vivant, on peut, en tout cas, abaisser beaucoup les seuils de conscience pour pouvoir se saisir de la vie émotionnelle, de la joie, mais aussi des émotions positives ou négatives, et aussi de l'expérience tactile, de l'expérience sensible, des odeurs. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la question, aussi, des milieux, des expériences immersives, dans des milieux, soit esthétiques. On a fait tout un travail avec Anaïs Bernard sur les arts immersifs. Quand on a sorti les arts immersifs, on nous a dit, ça n'existe pas, il n'y a que les arts numériques. Bon, en réalité, on a trouvé 80 artistes qui nous ont donné leurs œuvres. Qu'est-ce que c'est l'art immersif ? C'est l'art où tu viens avec ton corps et tu plonges dans le dispositif de l'œuvre. Et à ce moment-là, il va y avoir un effet de l'œuvre sur ton propre corps. C'est-à-dire que tu vas ressentir des choses, des émotions. Par exemple, je vous donne un exemple. Anaïs m'a amené une nuit dans une soirée hyper branchée, art immersif, où il s'agissait de se mettre en rond, en cercle. On était tous en cercle par terre avec des capteurs sur le corps. Et là, on a commencé à mettre des musiques très très fortes, basses, des basses très fortes, avec des vibrations et ça vibrait sur le corps. Voilà. Au bout de cinq minutes, je suis allé vomir dans les toilettes. Parce que c'était un truc... Voilà. Bon. C'est ça le... Voilà. Alors, on peut le retrouver dans le thème de la maladie. Par exemple, j'ai sorti un livre qui s'appelle Malades en corps vivant, qui travaille sur la chronique des journaux qui sont tenus par les gens qui sont en fin de vie et qui parlent de l'expérience de la douleur, qui parlent de l'expérience du contact, justement, extrême avec la décomposition du corps, du schéma corporel, de l'image du corps. Et là, on le voit et ça pose un problème méthodologique, c'est-à-dire que les gens utilisent un certain vocabulaire, un certain langage qui pose, qui est une des difficultés de l'immersiologie, c'est que comment est-ce que je peux avoir accès au corps vivant puisque, et c'est le problème du deuxième tome, puisque j'avais fait, le premier titre était un peu provocateur, sentir son corps vivant. En fait, c'est très difficile de sentir son corps vivant puisque pour sentir son corps vivant, il faut toujours passer par la perception, par le langage, par la conscience, etc. On va pas... toute la question sur Wiggenstein. Et d'où le deuxième tome qu'on a appelé la langue du corps vivant, encore un titre provocateur, en disant, ah, alors peut-être il y aurait une langue, dans notre corps, il y aurait une langue, il faudrait être champollion pour aller décrypter cette langue à l'intérieur du corps vivant. En réalité, c'est un travail herméneutique d'interprétation, de repérage, dans les verbatimes, dans les entretiens qu'on fait avec les gens, par moment il y a une métaphore, il y a une image, il y a une expérience sensorielle trop forte, voilà. Donc, c'est des choses qui sont déjà bien connues, je veux dire, les linguistes qui ont travaillé sur le statut de la métaphore, etc. Ils nous ont déjà dit beaucoup de choses sur ça. Mais on peut, aujourd'hui, s'en servir, des outils qu'ils ont dégagés, pour travailler sur ça, pour montrer que le corps vivant est présent dans le texte. Il y a peut-être quelque chose par laquelle il faut faire attention quand on lit ce sous-titre du deuxième tome, la langue du corps vivant, voilà. Juste en regardant et sans se plonger dans le texte, dans vos développements, on pourrait avoir l'impression que, de la même manière qu'on parle d'un langage informatique, on pourrait parler d'un langage corporel d'où est évacué toute conscience. Il faut bien faire attention à ça. Voilà, c'est un piège. En fait, on aurait pu appeler le livre Le langage du corps, mais on a eu un gros débat avec Denis, un gros débat, pour savoir s'il fallait parler. C'est ça, le langage du corps. J'ai dit, si tu mets le langage du corps, les gens vont croire que c'est un nouveau encyclopédie où il suffira de dire à Bella, j'étais en train de penser à ta mère, parce que tu as un problème avec ton oreille droite. Et voilà. Non, mais aujourd'hui, c'est des best-sellers. Je veux dire, c'est des best-sellers qui se vendent sur l'idée qu'il y aurait une correspondance exacte entre, finalement, un mouvement du corps vivant et puis une signification. Voilà. Nous, on est contre ça. Et c'est pour ça que j'ouvre par l'article sur Wittgenstein qu'on avait publié dans Philosophie en 93. Wittgenstein parle de la question de la grand-mère du cerveau. C'est-à-dire que, bien évidemment, vouloir établir une grand-mère du cerveau, une langue du corps vivant, c'est quelque chose de l'ordre d'une mythologie dans Karl Popper. On a publié la thèse de Karl Popper de 1928. Dès 1928, Karl Popper dit, attention, forcément, il y a plusieurs mondes. Ne pas confondre chaque monde. Il y a des discontinuités. Il faut tenir compte de ça. Mais par contre, aujourd'hui, surtout, pas pas dans cette excellente librairie, mais je veux dire, dans d'autres librairies qu'on ne citera pas, vous avez des manuels de langage du corps, de l'intelligence émotionnelle, dans lequel on vous donne des modes, finalement, d'interprétation, d'explication même. Et nous, voilà, c'est ça qu'on interroge. On dit, mais non, c'est beaucoup plus difficile que ça, en réalité, parce qu'il y a une subjectivité, parce qu'il y a aussi un curriculum, il y a une histoire. Il y a une façon dont les gens ont incorporé les émotions de leur propre histoire et que, finalement, la question du langage doit être reposée à chaque fois. Je pense qu'on peut également essayer d'élargir un peu cette question de la philosophie du corps à partir de votre émerciologie, mais aussi au-delà. Je pense que si cette question attire beaucoup de monde, aussi, aujourd'hui, c'est que ce sont des questions qu'on se pose assez peu. Enfin, voilà, la philosophie du corps, c'est pas une... Effectivement, vous le disiez, il n'y a pas de chair en France de philosophie du corps. Pas encore, pas encore. Pas encore. Je plaisante. Il y a sans doute beaucoup de questions qui se posent aussi dans notre rapport personnel, enfin, nous-mêmes, nos corps, et dans nos sociétés aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle appréhension on a de nos corps ? Donc, on vous invite vraiment à poser aussi des questions à ce niveau-là. Peut-être une ou deux pour commencer. Est-ce que vous, vous voyez, vous êtes professeur aussi en STAPT, est-ce que vous voyez des applications concrètes et des enseignements de votre philosophie dans le domaine de la pratique sportive ? Oui. Alors, une des applications concrètes, on l'a appelé l'auto-santé. C'est-à-dire qu'une des applications concrètes, c'est de dire que la question, c'est pas simplement la guérison, mais c'est aussi, aujourd'hui, on développe beaucoup la notion de sport-santé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que le sport ou la pratique physique, ou le fait d'avoir une activité physique avec son corps, nous permet, finalement, de développer une médecine relativement réflexive sur nous-mêmes. C'est-à-dire, d'une part, parce qu'on peut récolter des datas avec nos téléphones. Aujourd'hui, je sais que j'ai marché 12 484 pas, que mon rythme cardiaque était ça. Ça, c'est la gestion des datas. Mais les datas, c'est une objectivation. C'est un biocontrôle. Voilà, ça ne dit rien de la subjectivité du sujet qui accomplit ce geste-là. J'étais avec notre collègue en train de courir pour arriver à l'heure. Voilà, on voit que la question, c'est, finalement, la fatigue, l'effort, la transformation de soi, le repérage en soi des sensations qu'on va éprouver dans le cours de l'expérience. Voilà, tout un travail que nous permet la pratique physique pour, justement, comme disait Michel Foucault, pour définir une esthétique, finalement, à partir de techniques de soi, qui sont, bien sûr, la diététique, la gymnastique, l'exercice, l'écriture, le journal, etc., toutes ces techniques dont il parle aussi, mais aussi la question de l'auto-santé, c'est-à-dire le fait que chaque individu doit faire ce travail, finalement, sur lui-même pour repérer un certain nombre de... une connaissance intime, finalement, de lui-même. Donc, ça, c'est une visée très pratique. Aujourd'hui, nous nous battons auprès de nos instances. Notre nouveau laboratoire va être centré sur ça, autour de la question, justement, de... de comparer la mesure, justement, du corps vivant avec la perception que le sujet a dans le cours de l'expérience. Donc, si on élabore un peu sur cette question du sport et de la pratique sportive, si tous ces outils qui permettent de mesurer, calculer, ne disent pas tout, est-ce qu'on peut en inférer que, en sport, dans la course ou autre, le prochain numéro d'Opium sera sur le rythme ? Donc, il y a une réflexion qui s'est... C'est un livre de Guillaume Leblanc sur courir. Il y a une réflexion qui a commencé à se nouer sur la question du rythme en sport. Et la question, c'est, est-ce que le rythme en sport peut être un rythme imposé de l'extérieur ? Le rythme de la course, voilà, il faut être... Oui, bien sûr, bien sûr. Ou est-ce que c'est un rythme qui est propre ? On est en train de préparer un numéro de Sport Ethics and Philosophy pour 2020. On a sorti ce concept en France l'année dernière autour du slow sport. C'est-à-dire qu'en fait, on développe maintenant un rythme qui est très lent. C'est-à-dire qu'on préconise des activités qui ne sont pas centrées sur la performance, sur la compétition, sur la rivalité, sur la course. Il y a plein de gens qui se livrent à ces activités-là, je veux dire, sans problème. Mais souvent aussi parce qu'ils recherchent des sensations extrêmement euphorisantes, bien évidemment, aussi dans leur propre corps interne. Mais on voit l'émergence du yoga, du tai chi, du paddle, de la marche nordique. L'autre jour, je suis allé m'immerger dans, vous savez, le longe-côte. Nous étions équipés de combinaisons à 15 degrés dans la manche. Et là, nous marchions côte à côte, très lentement, en étant emportés par la marée. Donc là, je peux vous dire que c'est une sensation extrême, parce qu'au bout d'un moment, on est emportés par la vague. Donc, on ne résiste plus au courant. On est très fatigué par l'effort. C'est un effort très, très lent. Finalement, on est en groupe. On essaie de s'accrocher et de tenir. Et là, on découvre des sensations de chaleur, d'euphorie, de fatigue, d'épuisement. On est entraîné par le courant, etc. Et donc, il y a toute une expérience finalement inédite de la lenteur qui est en train d'émerger. Parce que les gens ne sont pas forcément dans des systèmes de compétition. Je reprends l'expérience de la lenteur pour glisser le domaine de l'art. Oui. On parle beaucoup du feeling en art souvent. Enfin, feeling ou d'autres mots français plus appropriés, mais sur le ressenti de la musique, parfois des expériences même physiques à la contemplation d'une oeuvre. Donc, est-ce qu'il y a... Est-ce que pour vous, il y aurait une communication plus directe entre art et corps ? Oui. On peut s'en passer par l'intellection ? Tout à fait. Oui, oui. On est en train de découvrir ce qu'on appelle le flow. C'est-à-dire un sentiment... C'est bien français aussi. Oui. On le traduit par le... On le traduit par le fait d'être dans le flux, dans le mouvement, dans la mobilité du mouvement en train de s'accomplir. Mais d'être dans un état de bien-être, de lâcher prise totale dans ce moment-là. Et puis, on sait qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'empathie. Il y a un très beau livre qui est sorti ici sur l'empathie. Donc, c'est-à-dire sur les sentiments de fusion, de contact. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ça que nous, on s'est intéressé aux arts immersifs. C'est-à-dire à l'idée que finalement, on peut se mettre dans des situations où l'oeuvre va pouvoir communiquer directement. Alors, ça peut être le rythme de la musique. Ça peut être la lumière. Ça peut être, bien sûr, les contacts aussi de notre corps dans la danse. Moi, je viens de la danse. J'ai commencé. Ça ne se voit plus beaucoup. J'ai commencé par faire 20 ans de danse avant de me casser le genou et faire de la philosophie. Donc, c'est pas perdu. Voilà, c'est pas perdu. C'est perdu pour la danse, bien évidemment. Et donc, du coup, voilà, dans la danse, il y a cette expérience, cette expérience, justement, qui n'est pas qu'une expérience technique, qui est aussi une expérience émotionnelle extrêmement importante. Et donc, nous, on est très sensibles avec nos doctorants à rechercher des situations, justement, de description de ce contact un petit peu direct, émotionnel, avec l'oeuvre. Bon, malheureusement, comme je suis en staff, je n'ai pas beaucoup de thèses sur ce sujet-là. Mais par contre, je vais à beaucoup de jurys de thèses en arts plastiques. Beaucoup de collègues et de jeunes docteurs et docteurs travaillent sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est-à-dire, soit le contact, je pense à l'exposition Mandietta en ce moment, le contact direct, immergé dans la nature pour rechercher, justement, ce contact immersif. Soit, au contraire, on avait un séminaire tout à l'heure avec Caroline, justement, sur la question de la calligraphie, la question du geste dans le bouddhisme, c'est-à-dire le fait, justement, de rechercher une expérience esthétique qui repose sur la respiration, sur le fait d'avoir les pieds sur terre, une posture, etc. Donc, aussi, tout un travail qui vient renouveler la question de l'art. Je pense, par exemple, au livre qui est paru dans la collection « Philosophie du corps » sur l'art japonais, sur la philosophie japonaise. Donc, il y a beaucoup d'artistes là, beaucoup d'œuvres qui sont confrontés au fait de laisser, et ça pose la question de l'improvisation, la question de la créativité, une créativité qui proviendrait directement, alors qui était déjà abordée par les écrivains des années 60, ou des artistes des années 60, autour du body art, ou autour de la question de la performance. Et donc, vous dites que vous avez beaucoup de jurys de thèses en art plastique, qui se saisissent de ces sujets. Vous avez parlé de philosophie japonaise. Donc, est-ce que cet oubli un peu de la philosophie, du moins française, peut-être continentel, est un échec d'appropriation, en échec de cette philosophie de s'approprier et de questionner notre relation au corps, sans vouloir pousser à Pauline ? Non, alors je ne vais pas... Non, non, parce que quand on lit Chantal Jacquet, Nathalie, Emmanuel, etc., il y a quand même beaucoup de philosophes qui sont en place, et qui s'intéressent à ces sujets-là. Je vais dire la question du cinéma. Il y a une collection ici entièrement consacrée au cinéma. Donc, ce n'est pas que ce soit oublié. Simplement, la question, c'est qu'on va relire les grands auteurs de la philosophie. Spinoza, on vient d'acheter un excellent livre sur Spinoza. Husserl, il va me sortir un livre excellent sur Husserl, même de Biran. Les jeunes docteurs qui sortent aujourd'hui, ils nous sortent des sujets. Par exemple, il y a un livre qui vient de sortir sur le geste chez Husserl, que je viens d'acheter, qui est fondamental. On sait qu'il va y avoir une relecture des textes à partir justement de la question du corps, à partir de la question du mouvement, de la question de la mobilité. Donc, je veux dire, ce n'est pas que ça n'existe pas. C'est que là, moi, j'ai totalement confiance dans la nouvelle génération. Ils vont faire ce que nous, nous n'avons pas eu. Parce que nous, on a été formés avec la version, je veux dire, transcendantale de la phénoménologie. Tandis qu'aujourd'hui, on a plein de directions de thèses en philosophie, avec justement des nouvelles thèses qui sortent, où on va relire les grands textes. Parce que finalement, les grands philosophes ont traité cette question-là. Je veux dire, il n'y a pas que Hume. Moi, dans ma tradition, on disait, bon, alors, tu t'intéresses à ça, il faut que tu dises Hume. Peut-être Berkeley, voilà. Mais je veux dire, en réalité, déjà, ça a commencé avec Mendevirens. Après, il y a eu la relecture de Bergson. Voilà, enfin, je veux dire, Spinoza, Lainitz, enfin, voilà. Donc, je veux dire, dans tous ces grands auteurs, il y a ce thème-là. Je veux dire, on espère un jour le corps à l'agrégation. Je plaisante. Mais je veux dire, voilà, enfin, je dis ça pour mon éditeur, pour qu'il puisse vendre les livres. Mais je plaisante. Mais je veux dire, voilà, on espère, on pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en place dans les instances de décision, qui feront que, voilà, ce thème-là, aujourd'hui, est apparu dans d'autres, voilà. Donc, moi, j'ai totalement confiance. Je viens ici, dans cette librairie, et tous les mois, je trouve des livres innovants sur la question de l'immanence, sur la question de la sensation, sur la question de l'émotion, sur la question de l'émergence. Moi, j'ai totalement confiance dans la génération. C'est vraiment très riche. Au contraire, ça nous aide pour penser. Est-ce que vous diriez un mot de ce qu'on dit Mène de Biron ? Alors là, je ne suis pas spécialiste du tout de Mène de Biron. Je l'ai lu attentivement. Le problème, c'est un problème qui se pose à l'immersiologie. C'est que la question, ça va être, et c'est une question qui va venir bientôt sur notre tête, c'est que faisons-nous de la question de l'esprit ? Que faisons-nous de la question d'une subjectivité qui serait aussi spirituelle ? Par exemple, la question de la mémoire, la question de la trace, la question... C'est difficile parce que, bien évidemment, dans notre formation, nous, on a été extrêmement sensibles sur le fait que, par exemple, je pense au livre de Michel Malherbe sur Alzheimer, qui vient de sortir, qui raconte la maladie d'Alzheimer de sa femme. Je pense que, par exemple, Michel, qui a été très formé et qui a beaucoup travaillé sur cette question, sur cette question, justement, du corps, de l'esprit, etc. Nous, notre génération, on est confronté à la question de la dégénérescence. Voilà, on est confronté à la question de la maladie. On est confronté au fait que l'esprit est altéré par la drogue, par la pollution, par l'environnement, etc. Et que ce sont des questions qui n'ont pas été pensées par des gens, de par le contexte, je veux dire, voilà. Sauf, voilà, dans des textes sur la maladie, dans des textes sur la durée, dans des textes sur la fatigue. Voilà, je pense à des grands textes sur la fatigue. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la fatigue chez Alfred Binet, par exemple, dans toute la question de 1850-1930. Voilà. Et là, on voit, effectivement, que des grands philosophes comme Mendebiran, mais aussi Bergson, mais aussi des psychologues comme Ribot, comme Binet, etc. Eux, ils étaient parfaitement conscients de ça. C'est-à-dire du fait qu'il fallait discuter avec la psychophysiologie, avec la neurologie dégénérative, relisons la structure du comportement, les lésions. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui vient, finalement, interroger notre certitude quant au fait que nous aurions une pleine conscience en permanence claire, cognitive, de ce qui se passe. Oui, bien sûr, parce que je suis en bonne santé. Mais bon, il suffit de relire quand il aime le dernier tome qui vient de sortir des œuvres complètes pour voir que la question de la maladie, la question de la santé ne sont pas séparables. Voilà. Et ça, c'est des choses dont avaient conscience des gens comme Ravesson, des gens comme Mendebiran, des gens comme Spinoza, enfin voilà, des gens qui ont posé la question de l'affect, qui ont posé la question de la mémoire, qui ont posé la question de la trace, qui ont posé la question de l'absence, de la disparition, de la modification du choix. Donc, c'est pour ça qu'il... Voilà. Maintenant, je ne m'en sers pas comme modèle. Dans les ouvrages et dans le troisième tome, il y aura tout un débat sur Schopenhauer. On a beaucoup travaillé sur Schopenhauer. On a beaucoup travaillé sur Schopenhauer. Dans le troisième ouvrage, il y aura toute une partie sur Schopenhauer, sur Foucault, sur Deleuze, Guattari, Bergson, etc. Bon, mais dans... Nous, en fait, la discussion de notre génération, c'était avec le physicalisme. C'est-à-dire, c'était avec Carnap, c'était avec Popper, c'était avec Fegel. On a publié ici le livre d'Herbert Fegel sur le mental et le physique, l'essai de 1958. Donc, on était... on a choisi de travailler avec, justement, des philosophes qui... ou Wittgenstein, qui... ou Royer. Raymond Royer. Ça a l'air de rien, Raymond Royer, mais... Il faut lire l'essai sur le corps de Royer, c'est incroyable. Avec des philosophes qui, justement, dans les années... dans les années... La thèse de Popper, c'est 28. Donc, dans les années, on va dire... voilà, dans les années 20, dans les années... dans les années... jusqu'aux années 60, ont déjà anticipé bien des débats, voilà, que nous, nous avons eu à nous coltiner dans notre génération contre les réductionnistes, contre les innovativistes. Ils avaient déjà proposé des solutions qui étaient... on va faire trois mondes, il n'y aura jamais qu'un parallélisme psychophysique, on veut un monisme, voilà, qui soit pas... qui soit pas réductionniste, etc. Ils avaient déjà pensé ces solutions-là. Simplement, ça a été réactivé de manière très forte parce que les neurosciences ont prétendu vouloir, et elles prétendent encore aujourd'hui, vouloir tout expliquer. Je veux dire, qui est-ce qui dirige aujourd'hui le Conseil national de l'éducation ? C'est Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, et dans son livre Apprendre, qui est un très bon livre, je l'ai lu avec le stylo à la main, Eh bien, il dit, ah oui, quand même, il faut s'ouvrir aux sciences de l'éducation. Voilà, donc même lui, il reconnaît l'apport, évidemment. Mais en même temps, il a raison sur le fait qu'on peut pas faire comme si, aujourd'hui, on avait pas des structures de l'apprentissage qu'il fallait connaître, finalement, pour pouvoir comprendre comment fonctionne le corps vivant. Et donc, pardon, je m'emballe. Vous avez parlé de maladies, de dégénérescence, et ce serait ma dernière question, mais en partant de là, aujourd'hui, de la maladie, de dégénérescence, etc., on parle de plus en plus aussi de corps augmentés, de transhumanisme, de nouvelles technologies qui vont venir répondre à ces maladies, dégénérescence, etc., etc. Qu'est-ce que vous en diriez ? Quelles sont les implications que ça peut avoir philosophiquement pour une universiologie ? Et est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut sentir notre corps, dès lors qu'il n'est pas complètement notre corps ? Et même, est-ce qu'on peut avoir un corps sans corps, presque, à ce niveau-là ? Alors, dans le débat post-humanisme, transhumanisme, on a pris une position avec... En 2008, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Devenir hybride », dont le titre n'était pas très original, puisque c'était Deleuze et Guattari qui disaient dans mille plateaux qu'on ne pouvait pas être hybride, mais qu'on était toujours dans le devenir hybride. Et dans ce livre-là, nous, on appelle ça en philosophie une position faible. C'est-à-dire que, malheureusement, je tiens des positions faibles. Si je vous disais que le transhumanisme, c'était très dangereux, le post-humanisme, c'était très dangereux, etc., je serais extrêmement célèbre, je vendrais des milliers de livres, pour... On ne citera personne. Voilà. Donc, moi, je ne dis pas ça. Je dis qu'un des avantages de l'augmentation, c'est l'hybridation, c'est-à-dire que c'est la connexion du corps biologique avec le corps technologique. C'est-à-dire que... Je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé, qui est Matthew Nagel, qui se fait massacrer à la sortie d'un match de baseball aux États-Unis à coups de bas de baseball par des supporters, entre guillemets, et qui va être tétraplégique, et qui va faire la hude de nature avec, donc, ce qu'on appelle les brain interface machine. Si je vais me permettre de vous toucher, je suis désolé. Et on va implémenter dans son cerveau des électrodes pour récupérer l'activité électrique de son cerveau pour qu'il puisse télécommander de manière purement mentale, neuromentale, télécommander un bras robotisé pour pouvoir agir sur un écran, etc. Donc, moi, je suis assez favorable à l'augmentation, pour autant que cette augmentation soit toujours en interaction. C'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas à la question du contrôle, mais qu'elle soit dans une relation de complémentarité. C'est-à-dire que ça va être une aide, une suppléance pour des personnes très âgées comme moi qui vont avoir besoin de prothèses, d'interface, pour communiquer à distance, pour télécommander des pizzas, etc. Voilà. Mais aussi pour se déplacer, pour communiquer dans l'espace virtuel. Donc, moi, je suis très favorable à la question... Après, la question que vous posez, c'est la question de la sortie du corps. Alors, la question de l'externalisation, finalement, c'est-à-dire est-ce que je vais entièrement externaliser le cerveau de Bernard Andrieu pour le mettre dans un ordinateur pour qu'il puisse... C'est l'espoir. Je crois que vous citez, à un moment, dans un de vos ouvrages, dans un article, cette expérience, je me souviens plus précisément, mais c'est un animal qui... C'est terrible, parce que je serais incapable de réexpliquer ce que j'ai lu, mais c'est une expérience dans laquelle c'est un individu de l'espèce qui contrôle le corps de l'autre. Oui, c'est ça. Par télé... Comment on appelle ça ? Comment il s'appelle ? Oui, c'est cet artiste... C'est un ratio. Si, si, je me rappelle, mais je cherche le nom de... Non, c'est pas Stellar, c'est cet autre artiste qui a fait ça. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut contrôler des avatars et des exosquelettes à distance, par wifi, etc. La question que ça pose, c'est la question que Foucault pose, c'est jusqu'où va aller la question du biopouvoir. Si on internalise le biopouvoir à l'intérieur du corps par le télécontrôle ou par les nanotechnologies, à ce moment-là, on peut être assuré, effectivement, qu'on va perdre le contrôle. Parce que les nanotechnologies, déjà, elles sont déjà dans notre corps. Elles agissent indépendamment de nous. Voilà. Donc, après, la question, c'est est-ce que... Et c'est une position très lâche, je le reconnais, très lâche, parce que beaucoup de mes amis de ma génération font de la bioéthique, aujourd'hui. C'est-à-dire, beaucoup de gens de ma génération ont dit, mon pauvre Bernard, tu es un post-humanisme, nous, on va te dire qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, où est-ce qu'il faut s'arrêter, quelles sont les limites. Ça, c'est un débat que je respecte, mais je veux dire qu'il n'est pas... C'est pas faire de la philosophie, ça. Faire de la philosophie, c'est poser la question des situations, et de dire, en situation, c'est vrai, il y a des excès, mais il y a aussi une nouvelle façon d'utiliser le corps, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, brancher, se brancher directement sur le cerveau d'un tétraplégique, on n'y avait jamais pensé. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que, finalement, qu'est-ce que c'est que le corps humain ? Est-ce que le corps humain, c'est un bipède ? Sans plumes. Voilà, sans plumes, qui marche, etc. Ou est-ce que, finalement, la question, c'est à quoi j'ai accès de cette personne-là pour qu'elle puisse exprimer sa subjectivité ? Est-ce que la technique ne va pas... Mais aussi, il y a des côtés très dangereux de la technique. Voilà, bon. Je pense qu'il faut... C'est un travail de différence de degrés. Voilà. Moi, ma position, c'est de dire... Et c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est un travail au cas par cas. Voilà. Après, il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'on nous dise, ça, c'est interdit, ça, c'est dangereux. Là, il y a instrumentalisation, etc. Mais, lorsque nous, on travaille au cas par cas, à Serdou, notre génération, on a une philosophie... On a une philosophie immergée. On est philosophie du cas par cas. On est... Voilà, moi, je suis en UFR Stabs. Il y en a d'autres qui sont en arts plastiques. Il y en a d'autres qui sont en médecine. Il y en a d'autres, à Marseille, ils sont... Ils sont dans des services de santé, etc. Donc, nous, on est confrontés au cas par cas. Et donc, quand tu es confronté au cas par cas, ben... Tu dis oui, ben oui, là, oui, là, voilà. Mais, il y a aussi... Voilà. Et c'est ce travail d'analyse, de différenciation, etc., qui conduit à une réflexion, bien sûr, bioéthique, qui est nécessaire, avec des règles, mais qui, du point de vue ontologique, voilà, parce que moi, je reste quand même dans le projet ontologique, et c'est ça, les merciologies, doit... Par exemple, là, j'ai fait... Je crois qu'il y a un article sur... Justement, sur les BMI, qui est dans le tome 2, où, justement, on se dit, ben... Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée, aujourd'hui ? Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'appelle... J'avais proposé, un jour, que j'étais allé faire un colloque aux paralysés de France. Il y avait 600 paralysés devant moi. Et là, j'ai dit, on va supprimer la notion de handicap, et on va appeler ça les hybrides. Ça a été l'émeute, hein. Je veux dire, je me suis failli ne pas sortir de la salle. Parce que, bien évidemment, les gens, ils ont été... Ils ont des cartes, ils ont des droits, ils ont des devoirs, etc. C'est normal, ils ont un statut social. Mais, aujourd'hui, on est en capacité d'aider beaucoup de gens. Par exemple, déjà, si on appliquait la loi de 2015 pour mettre des rampes pour permettre aux personnes handicapées de... Voilà. Donc, tout un tas de choses qui sont dues à quoi ? À, justement, des solutions technologiques pour pouvoir développer ce que j'ai appelé le corps capacitaire. C'est-à-dire un corps qui n'est pas simplement réduit à ses capacités, mais qui peut être augmenté. En tout cas, dont on peut rechercher peut-être des potentiels pour permettre à la personne de mieux vivre, d'être dans un bien-être meilleur, par rapport à une situation où... Nous, on travaille tous les jours sur ce qu'on appelle les activités physiques adaptées. Voilà. On propose aux personnes qui sont... qui sont handicapées mentales ou handicapées physiques, voire dans notre master sur le handicap social, situation d'inégalité, de pauvreté, d'essayer, justement, par l'activité physique adaptée, de pouvoir s'approprier, de pouvoir reconstruire une estime de soi, etc. Bon. C'est très modeste. C'est pas avec ça qu'on va faire la révolution. Mais, dans des situations concrètes, ça permet à des gens de pouvoir... de pouvoir vivre cette immersion, justement, d'un corps capacitaire. Alors, j'imagine que ces deux derniers points, d'hommes augmentés et d'handicap, peuvent susciter quelques questions. Peut-être que... ou d'autres, sur d'autres sujets. Alors, moi, je vais avoir une question, une fois sur... Alors, c'est en lien avec votre dernière réponse. Oui. Sur la question du transhumanisme et du post-humanisme. Et donc, ce serait d'abord savoir si vous avez travaillé sur l'évolution de la manière dont on vit notre corps au cours des derniers siècles, par exemple, pour voir s'il y avait des ruptures, des dynamiques qu'on pouvait dégager. Et, notamment, à travers la question que vous avez abordée rapidement, des techniques de contrôle, par exemple, de gestion des pulsations cardiaques lors des courses, etc. Est-ce que ça change notre rapport au corps, notre vécu de notre corps ? Oui. Alors, moi, je n'ai pas travaillé directement, parce que je n'ai pas accès à l'INSEP. L'INSEP, c'est un continent à lui, tout seul. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mesure que l'on a fait du corps vivant chez les athlètes a modifié, par exemple, leur capacité à anticiper, par exemple, les départs. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le temps de réaction, la connaissance que vous donnez à quelqu'un de son temps de réaction et le fait qu'il puisse visualiser à travers des schémas, des courbes, des vidéos, etc., ça va modifier la technique de son propre corps et la manière dont il va agir. Donc, par exemple, on a été obligé de modifier le temps de réaction quand ils appuient sur les starters, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'ils étaient capables de... Et c'est ça, justement, une difficulté de nouvelles posées par les merciologies, c'est qu'en réalité, donner accès à la connaissance de son corps vivant, ça va modifier la perception qu'on va avoir de son corps vécu. C'est-à-dire que, forcément, vous n'allez pas agir de la même façon. Moi, j'ai travaillé avec des caméras GoPro. Le livre s'appelle Apprendre de son corps. Vous le trouverez, il va être traduit en anglais en décembre, avec un DVD. On a filmé des artistes circassiens dans des gestes réflexes, par exemple. On s'est aperçu quand on les autoconfrontait à cette connaissance de l'activité réelle de leur corps sans qu'ils en aient conscience. Eh bien, le fait de leur montrer, ça modifiait la perception qu'ils avaient de leur corps, voire ils modifiaient leur schéma corporel. Le geste disparaissait, ils avaient d'autres gestes, etc. Donc ça, c'est un effet feedback, que j'appelle justement l'auto-santé, c'est-à-dire la capacité à pouvoir avoir une médecine réflexive, mais pas simplement une médecine curative. Une médecine qui permet de réfléchir. Une question ici. Bonsoir. En fait, dans la conférence que vous avez faite, j'ai pas eu beaucoup de notions, j'en ai pas entendu beaucoup, de philosophie orientale. Justement, on les a, on va dire, un pas grand assez important, justement, dans toutes les questions du corps, avec le gars, l'agriculture, tout genre de choses. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait, par exemple, des études comparatives, et si vous vous inspirez de certains de leurs méthodologies, justement, pour développer votre point de vue ? Juste savoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Alors, d'une part, c'est parce que je suis un compétent, c'est-à-dire j'ai été formé dans les années 80 avec le professeur Gélibert à Bordeaux, qui, lui, était un grand orientaliste et qui nous a donné des cours. Mais, malheureusement, je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup, je pratique, mais, je n'ai pas l'expertise et je ne veux pas, je n'ai pas la compétence pour faire les liens. Par contre, nos doctorants, comme Alexandre Le Gendre, qui vient de terminer sa thèse sur le tai chi, qui parle chinois, qui parle... voilà. Eux, c'est eux qui vont faire ce travail de connexion. Voilà. Parce que le problème que ça pose pour nous aujourd'hui en France, c'est l'orientalisation des pratiques corporelles, qui pose un problème, et je suis en train de créer un DU sur ça, qui pose le problème de la validation épistémologique des praticiens français. C'est-à-dire, très souvent, ils sont formés par des maîtres de manière excellente, mais après la question de l'interculturalité, de la transférabilité de concepts qui ont été élaborés dans une culture donnée, dans un contexte donnée, dans une pratique donnée. En ce moment, nous avons Akira Kurashima, je pense qu'il n'est pas là ce soir parce qu'il s'occupe de ses enfants, qui est un grand spécialiste du tai chi, qui fait un séminaire chez nous. Et lui, déjà, il montre que dans le tai chi au Japon, ils ont au moins cinq versions du tai chi différentes au Japon. Et donc, la question qui se pose, c'est que moi, quand je repars au Japon avec Alexandre le 28, ils sont très intéressés par les merciologies, parce qu'ils sont intéressés par le débat avec la phénoménologie. Par contre, quand je leur dis le corps vivant, ils m'arrêtent tout de suite et ils me disent, Bernard, tu parles de quel vivant ? Parce que nous, on a quinze mots pour parler du vivant. Donc, tu parles de quel vivant ? Et là, je suis incapable de répondre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont allés beaucoup plus loin que nous dans cette question-là. Donc, moi, je suis très... Je lis, voilà, je m'informe, etc. Mais je suis incapable de faire le travail que fait, par exemple, Jacques Berck, ou d'autres grands spécialistes de cette relation avec les autres cultures. Ce n'est pas par les intérêts. Ce n'est pas vraiment le fait que j'essaie de me limiter à mon petit domaine. Je suis compétent. Il y a d'autres questions actuellement ? Je voudrais savoir ce que je fais de la prévention des addictions. Est-ce que vous faites peut avoir un apport en prévention de l'addiction, voire pour les addicts qui sont déjà tombés dedans et qui pourraient s'en sortir plus facilement ? En fait, quand j'étais maître auxiliaire de philosophie sous le gouvernement Balladur, quand M. Balladur est arrivé, il a licencié tous les maîtres auxiliaires de France. Donc, je me suis retrouvé au chômage. Et après six mois de chômage, j'ai trouvé un emploi en alcoologie. Voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant un an et demi chez le professeur Benichou, à Horthèse, qui était un grand spécialiste de la dictologie de l'alcool. qui m'a rendu sensible, justement, à cette question de l'addiction. Parce que, justement, pour les merciologies, le problème qui se pose à nous, c'est la modification de l'état du corps vivant et ses conséquences sur la perception du corps vécu. Donc, la question de l'hallucination, la question de l'addiction, la question de la modification du champ de conscience, c'est un champ d'investigation qui nous intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore directement abordé cette question-là parce que je n'ai pas l'expertise. Forcément, voilà, je ne suis pas addictologue, voilà. Mais je suis très intéressé par ce thème-là parce que se posent deux questions pour nous en émerciologie qui est la question de l'involontaire, c'est-à-dire le fait d'être dans des mécanismes dans lesquels c'est le corps vivant qui va entièrement, comme tu disais tout à l'heure, c'est le corps vivant qui va entièrement décider, finalement, de mon style de vie, etc. C'est-à-dire la question de l'indépendance. Et d'autre part, et ça on le travaille, alors ce n'est pas une situation d'indéthologie, mais on le travaille avec Marie Agostinici autour de la question du coma et de l'AVC, on a travaillé sur le problème du corps impropre. Ce n'est pas du corps propre, mais du corps impropre. C'est-à-dire, on avance le concept que une des difficultés pour quelqu'un qui a une modification du corps vivant et qui n'a pas forcément la conscience suffisante pour pouvoir le saisir, c'est qu'il va y avoir un écart entre la perception qu'il a, on le trouve ça dans l'obésité, je viens de prendre une doctorante sur l'obésité, où on pose la question du trouble de perception. C'est-à-dire, comment la perception est troublée à tel point que le sujet ne peut même plus rétroagir sur son propre corps, parce que son corps lui-même, d'une part, fonctionne, lui impose un certain nombre de comportements, mais que surtout, lui, il n'a plus la conscience véritablement de l'état réel de son propre corps. Donc ça, c'est un point important dans l'immerséologie, c'est justement de travailler sur les situations d'écart. Bon, pour moi, je n'ai pas de doctorante sur la drogue et l'alcool, j'aurais voulu. Mais ce n'est pas venu. Enfin, en STAPS, on n'a pas beaucoup de gens qui, officiellement, travaillent sur la drogue et l'alcool, malgré les soirées STAPS. Mais on travaille, par contre, beaucoup, voilà, par exemple sur l'obésité, sur les AVC. Je prends de plus en plus de doctorants sur ça, parce que ça nous intéresse beaucoup. C'est une question de, mais alors du côté, plutôt de l'écart. Moi, je n'ai pas, on n'est pas des physiologistes, on ne connaît pas forcément tous les mécanismes. Moi, j'ai une question, depuis l'immerséologie, à propos de l'application. À propos de ? Des applications possibles. Oui. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous avez envisagé, dans la mesure où l'immerséologie, ce qu'elle met en avant, c'est l'idée qu'il y ait des connaissances extraverbales, finalement. Tout à fait. Que la connaissance n'est pas exclusivement verbale, contrairement à ce qu'on a pensé pendant à peu près 2000 ans. À partir de là, en application sociale, on peut envisager de réévaluer le statut social des praticiens qui ont ces connaissances-là. Il y a, pour exemple, un exemple personnel, le cas des danseurs. Un cas très particulier, c'est le cas de l'Opéra de Paris, où un danseur est bien moins rémunéré qu'un musicien. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'un musicien, il s'appuie sur le fait que la musique est tendue par des mathématiques. En fait, ça a été algébrosé mathématiquement, alors que la danse a peu eu ce type d'analyse. La double question qui vient derrière ça, c'est par contre, comment ça se fait que j'entends si peu de références dans votre bouche, de vocabulaire qui viennent de ces praticiens-là ? C'est ce que vous disiez... Des danseurs, vous voulez dire ? Pas seulement des danseurs, des praticiens plus généralement, parce que vous disiez dans le cas du Japon manifestement, ils ont une façon de vivre, un certain vécu, qui fait qu'ils ont quatre termes pour le vivant qui sont distincts. Les danseurs aussi, en fait, ont développé ce que c'était peu, encore une fois, parce que le statut social du danseur est qu'on considère que le danseur est un idiot. Enfin, pour le dire clairement, mais c'est... Ce n'est pas ce que je pensais, je me reçois. Oui, j'entends bien. Mais c'était que les danseurs, et la BAN en particulier, enfin, pas seulement, mais ont développé des vocabulaires, des lexiques très précis. Si vous allez dans une compagnie, il y a un champ lexical pour parler d'abchi, qui est d'un minimum de 10 à 20 à 50 termes en fonction des compagnies. Rien pour parler d'abchi. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une puissance de connaissance... Tout à fait. Alors, je vous rassure. D'une part, nous avons échoué à avoir une chiffre. Pour une chiffre, c'est une bourse. Il y a quelqu'un qui veut faire une thèse sur les danseurs de l'Opéra de Paris avec moi. Et malheureusement, l'Opéra de Paris n'a pas financé la thèse. Donc, on cherche désespérément un financement. Je lance un SOS pour ça. Donc, on s'intéresse à ça. Plus sérieusement, on a lancé un programme avec nos collègues brésiliens qui s'appelle Les Somaticiens, que vous trouverez en ligne. C'est lessomaticiens.com. Aussi, un premier tome qu'on a publié, qui est une sorte d'encyclopédie des praticiens, justement, du corps. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est aussi de faire l'inventaire de tous les praticiens, techniciens, tous les gens qui ont inventé le vocabulaire. C'est-à-dire, donc là, on est au début de ce travail encyclopédique, qu'on ne finira jamais, bien évidemment. Mais qui fait qu'on est tout à fait intéressé par le recueil de ce vocabulaire. On a fait le dictionnaire du corps en 2006 au CNRS. On en est à la troisième édition. À chaque édition, on rajoute 30% d'articles. Donc, on en enlève 30, on en remet 30, parce que finalement, voilà. Donc, c'est un programme, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, rester en contact, travaillons, lançons des programmes pour aller chercher ce vocabulaire, ce lexique du praticien, de l'expert. C'est ce que ça que j'appelle apprendre de son corps. C'est-à-dire que les gens qui, justement, ont une pratique technique, experte, mais ça peut être aussi des bouchers, des charcutiers, des... Voilà, de la femme de ménage, etc. Voilà, tout le monde a développé non seulement des techniques corporelles, des habitus, des incorporations, mais aussi une façon de parler du corps, de le désigner, voilà. Et ça, c'est un programme, malgré ce qu'a fait Bourdieu, sur la question, bien sûr, je pense à lui, sur la question de décrire ça, qui est, voilà, qu'il faut développer, voilà, qui, effectivement, dans la sociologie du corps aujourd'hui, je veux dire, à part en anthropologie, peut-être, Dominique, en anthropologie, de beaucoup de gens en ethnologie, voilà, de la danse, par exemple, des choses comme ça, on retrouve, voilà, des gens qui vont sur des terrains et qui sortent des choses du terrain. Nous, on anime la revue Corps, hein, depuis 10 ans, avec Dominique, Gilles et mes collègues, on a... Depuis 2006, on a sorti l'audition CNRS, hein, tous les ans, on sort un volume entier, avec quand même 40 articles sur des thèmes très précis, des vocabulaires très précis, voilà, donc, on fait le travail. Maintenant, après, quelle maison d'édition va accepter qu'on fasse un inventaire extrêmement précis du vocabulaire du corps, ça serait merveilleux. Pour le moment, nous n'avons pas d'offre, vraiment, autour de ça. Mais on va y penser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais peut-être une dernière question. D'accord. Quand on parle du corps aujourd'hui, on invoque aussi les questions d'obésité que vous avez très rapidement évoquées, également d'anorexie. Et dans ces questions-là, il y a le terme du corps vivant, celui du corps vécu, mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième terme, qui serait celui du corps représenté, avec les impulsions, les images qu'on peut recevoir ? Bien sûr. Et alors, est-ce qu'on peut trouver une place dans les mythologies, dans la relation entre corps vivant et corps vécu, pour ce corps représenté ? Tout à fait. En fait, dans la méthodologie, on utilise toujours les trois notions, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle le corps décrit socialement, le corps représenté, parce que la question, avec la notion d'incorporation, bien évidemment, l'incorporation des images, l'incorporation des modèles, la transformation de son propre corps, fait que, bien évidemment, y compris dans la construction biosubjective du corps, moi j'avais, la définition que j'avais donnée en 2006 du corps, c'était que le corps est biosubjectif, c'est-à-dire qu'il n'est ni entièrement subjectif, il n'est ni entièrement biologique. Et je crois que vous aviez, avec Gilles, évoqué la question de la bioculturalité, c'est ce qu'on a appelé le bioculturel. Le bioculturel, qu'on continue à... Exactement, qu'on continue à traiter. C'est-à-dire que forcément, le corps n'est pas séparé de la culture, des images, des idéologies, des représentations dans lesquelles il est. Simplement, nous, on ne s'appelle pas Pierre Bourdieu, donc on ne travaille pas sur la sociologie, bien évidemment, des normes, des images, etc. Et c'est absolument nécessaire de le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'incorporation, justement les effets, les effets de cette incorporation, y compris dans la modification des rythmes biologiques, de sommeil, de travail, d'humeur, de représentation de la vie sexuelle, des rapports de genre, etc. Donc, ça va jusqu'à la modification du corps vivant. Ce n'est pas simplement le corps vécu. Donc, il y a un impact. Il y a un impact très fort sur... Par exemple, la question de la violence, la question du harcèlement, la question du toucher. J'ai écrit beaucoup de choses sur le toucher, qui est extrêmement importante. Le toucher est très impactant. Parce qu'il n'impacte pas simplement sur l'image. Il impacte directement sur la capacité du corps vivant. Donc, si, si, on s'y intéresse. Après, bien sûr, on a essayé de faire ça, surtout dans le dictionnaire du corps, surtout dans les ouvrages qu'on a faits sur corps et couleurs, dans la revue. Beaucoup de choses sur l'écologie corporelle. On essaie, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire non plus. Il y a beaucoup d'autres spécialistes qui ont travaillé excellemment sur ça. Eh bien, on vous remercie infiniment. C'est moi. Ça me fait plaisir d'être là. C'est touchant pour moi d'être là et de parler de ça. Merci. Peut-être qu'on peut, d'une manière un peu plus informelle, se lever, en vous péché. Merci beaucoup d'avoir été là, de votre attention également. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501